Bonjour à tous, après un week-end très agréable, on a assisté au retour d'un temps bien maussade pour cette journée de lundi en Bretagne avec le passage d'un front chaud, une perturbation qui a traversé notre région d'ouest en est. Elle a porté 20 mm de précipitation d'ailleurs du côté de Pont-l'Abbé. A l'arrière, on aura le passage d'un front froid à partir de mardi soir, mais en attendant, on profitera, vous allez le voir, d'un mardi assez étonnant. On va y revenir dans un instant. D'ici là, regardez la webcam du jour, ici Roscoff sous la pluie et la grisaille avec une température de 18 degrés. Même température à Cesson-Sévigné avec ce paysage d'automne bien humide. Pour cette journée de mardi, je vous le disais, donc le front chaud sera passé, le front froid attendra avant d'arriver. Entre les deux, on va bénéficier d'un flux de secteur sud, un vent qui va assécher la masse d'air et nous valoir de très très belles conditions pour commencer la journée sur le sud de la Bretagne, la Loire-Atlantique ou encore le sud de l'île Yvillaine. Ailleurs, on aura de la grisaille qui finira par se morceler tout doucement. Le vent de secteur sud soufflera jusqu'à 40-50 km par heure. Et puis dans l'après-midi, grand soleil attendu sur l'île Yvillaine, la Loire-Atlantique, le Morbihan et puis l'est des Côtes-d'Armor. Ce sera un petit peu plus nuageux en allant vers le nord-ouest de la Bretagne, notamment en allant vers la Rade de Brest ou la Pointe-Saint-Mathieu. Là, c'est le front froid qui commencera à se manifester avec un ciel de plus en plus nuageux. Maintenant qu'il va rester sec, le vent, vous le voyez, soufflera de secteur sud à sud-ouest, 40-50 km par heure, voire 60 km par heure, en mer d'Iroise, d'où des températures qui vont bien grimper au cours de ces prochaines heures. Il faudra en profiter car ça ne va pas durer. On voit bien cette pulsion chaude et puis derrière, assez rapidement, de l'air beaucoup plus frais. Alors les températures de ce mardi matin afficheront généralement entre 13 et 17 degrés. On attend 13 degrés à Clisson, jusqu'à 17 à Belle-Île ou encore du côté d'Audienne. Il fera 16 à Brest, 15 à Rennes, 17 également pour Saint-Malo, 16 à Saint-Brieuc. Puis dans l'après-midi, vous allez le voir, avec le vent marin, la hausse sera limitée près de l'Atlantique, mais ça sera bien agréable, 19 à 21, voire 22 degrés. Puis en allant vers les côtes d'Armor, l'île Villaine et la Loire-Atlantique, on enregistrera certainement des pointes à 23, 24 degrés, une sensation quasiment estivale. On poursuit maintenant avec la suite qui sera beaucoup moins réjouissante, des précipitations régulières, de l'instabilité, du vent. C'est le programme pour la journée de mercredi. Il y aura encore pas mal d'averses pour la journée de jeudi, avec une nette baisse des températures, 14 à 16 degrés. Puis entre ces deux journées, mercredi soir, bien météo-Bretagne, on attend un coup de vent avec des rafales proches de 110 km par heure sur nos côtes, 70 à 80 km par heure dans l'intérieur des terres. C'est cette dépression qui en sera la responsable. Et puis notez également la houle qui va très nettement se renforcer. Des creux de 7 à 8 mètres sont attendus du côté de la mer d'Iroise. C'est Stephen Tuel qui aura le plaisir de vous en reparler ici même demain soir. Très bonne soirée à tous et à bientôt.